... Aujourd'hui, je suis devant vous pour parler de deux sujets d'égale importance pour moi. Le premier, portant sur les parrainages, et le second, le montant de la caution. Donc, on sait qu'ici, au Sénégal, tout le monde a envie d'être candidat pour quelques élections que ce soit. Que ce soit les élections municipales, départementales, législatives ou présidentielles. Partant de là, je pense que les élections seraient impossibles à organiser. Parce qu'organiser une élection, ce n'est pas une chose facile. Donc, organiser une élection a un coût. Et plus il y a de candidats, plus c'est difficile à organiser et plus le coût est exorbitant. Donc, à partir de ce moment-là, c'est nécessaire d'utiliser des outils qui permettent de réduire le nombre de candidats. Aujourd'hui, au Sénégal, je pense qu'ils ont opté pour deux choses. Donc, le premier, c'est les parrainages. Chaque candidat doit avoir un certain nombre de parrains pour pouvoir valider sa candidature. Maintenant, c'est un système qui est contesté. Contesté par l'opposition. Donc, pourquoi ? Parce qu'ils estiment que c'est un moyen de les empêcher de pouvoir concourir. Mais je pense que c'est un excellent outil s'il est utilisé à bon escient. Et que si certains dérivent, donc, arrivent à être maîtrisés. Je conçois bien ce qu'ils disent dans la mesure où certains politiciens, donc, pour pouvoir collecter leur parrainage, vont user de stratagème pour pouvoir convaincre les gens et récupérer leur carte d'identité. Certains vont jusqu'à proposer des financements aux gens ou aux adhérents pour avoir leur carte d'identité. Alors qu'à la base, ils voulaient juste récupérer les cartes d'identité pour remplir leur fiche de parrainage. Donc, ça, moi, je pense qu'il faut veiller à ça et qu'une commission doit être organisée ou mise en place pour pouvoir contrôler les listes. Donc, ce n'est pas juste au niveau informatique qu'on regarde. Donc, si un militant a donné sa pièce d'identité à deux personnes, donc, on peut donner sa pièce d'identité à plusieurs personnes, mais juste à chaque personne. Donc, il y a une raison qui fait qu'on remet sa pièce d'identité à cette personne. Quelqu'un peut aller à la banque, ouvrir un compte, on va lui demander sa pièce d'identité. Il va sortir dans la rue, donc, bon, il y a un contrôle, il va donner sa pièce d'identité. Donc, il va aller voir son leader pour adhérer, il va lui demander sa carte d'identité, il va lui donner. S'il veut un financement, il sera obligé aussi de donner sa carte d'identité. Donc, il a donné plusieurs fois sa carte d'identité pour des situations complètement différentes. Donc, à partir de ce moment-là, donc, bon, chaque candidat doit faire l'effort de sensibiliser les gens et de les informer. Donc, en disant, voilà, je veux collecter ta pièce d'identité parce que, donc, tu seras mon parrain. Et à partir de ce moment-là, si la personne donne son adhésion, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, on constate qu'au Sénégal, que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que beaucoup de leaders veulent concourir, mais ils n'ont pas les militants. Ils n'ont pas assez de militants pour pouvoir participer aux élections. Et comme ils veulent, vaille que vaille, participer aux élections, donc ce qu'ils font, c'est essayer d'avoir des parrainages par tous les moyens. Donc, c'est pour ça que je dis que ce serait utile de mieux encadrer ce système qui n'est pas mauvais en soi, mais de l'améliorer aussi. Il y a la caution qui est un autre moyen de filtrer parce que quand on fixe la caution à 15 millions, celui qui n'a pas 15 millions ne peut pas aller aux élections. Mais aujourd'hui, comment est fixé le montant de la caution ? Le montant de la caution est fixé de telle sorte que tout le monde, quand même, part aux élections. C'était un moyen de dissuader certains, mais aujourd'hui, quand on regroupe, on dit une coalition. Quand c'est une coalition qui part en élection, c'est une personne qui paye la caution et puis il y a 500 personnes qui vont aux élections. Pourquoi ? Parce qu'il y en a un qui a payé la caution. Moi, je pense que là, on a vicié l'esprit de la caution, mais on devait fixer la caution proportionnellement au nombre de listes qu'on doit déposer. Si on a une liste, on paye le montant de la caution. Si on en a 100, on paye 100 fois le montant de la caution. Si on en a 500, on paye 500 fois le montant de la caution, quitte à revoir le montant à la baisse. Soit on fixe un montant forfaitaire très élevé pour que les coalitions réfléchissent à deux fois avant d'investir certains candidats. Parce qu'aujourd'hui, certaines coalitions vont prendre des candidats comme ça parce que quelqu'un va se manifester en disant que je veux aller aux élections. On n'a pas de candidats dans cette localité. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va investir le candidat. Pourquoi ? Parce qu'on a payé la caution pour l'étendue du territoire national. Donc, partant de là, on va avoir le maximum de candidats pour des simplement qu'on ait représentés quasiment dans tout le Sénégal. Moi, je pense que c'est là où on voit les faiblesses de ce filtre. Pourquoi ? Parce qu'on l'avait fait à la base pour pouvoir limiter les candidatures et pour pouvoir organiser les élections dans de très bonnes conditions. Maintenant, on voit que ce n'est plus le cas. Parce que si on dit que tout le monde peut participer, une seule personne paie la caution pour un certain nombre de personnes. Donc, à part de ce moment-là, ça pose problème. Et ça aussi, je nécessite d'être revu. Et une fois que c'est fait, je pense qu'entre les parrainages et la caution, on peut arriver à ordiner des élections sereines dans de bonnes conditions. Moi, je représente la grande coalition Gemsabok au niveau du département de Mbouf. Je suis le coordonnateur départemental de la grande coalition Gemsabok. Actuellement, on n'a pas encore établi de liste. On est en train de discuter dans les différents départements et au niveau national. Donc, c'est pourquoi je ne peux pas dire aujourd'hui avec certitude que je suis candidat. Mais mon ambition est d'être candidat. Moi, je pense que c'est des non-sens. Parce que si on a envie d'être avec le pouvoir, il n'y a rien qui empêche qu'on soit avec le pouvoir. Donc, si on est à côté, on est à côté. Donc, bon, il faut voir là où nous sommes et qualifier ça. Mais ne pas, donc, ne pas invectiver en disant qu'on fait partie de telle, de la mouvance présidentielle. Alors que ce n'est pas le cas. Donc, c'est à dire.